C'est officiel. Meghan Markle et Harry rompent avec Kate et William la fin des Fab Four, on l'attendait. C'est finalement arrivé. Meghan Markle et le prince Harry se sont officiellement retirés de la Royal Foundation pour se concentrer sur leurs propres engagements. Cette décision marque une nouvelle rupture entre les époux de Sussex et ceux de Cambridge. C'est une nouvelle qui risque de faire parler. Comme nous l'apprend le magazine Hello ce jeudi 20 juin, Meghan Markle et le prince Harry se sont officiellement retirés de la Royal Foundation. Ils souhaitent désormais se consacrer à d'autres causes et engagements qui leur tiennent à cœur. Les parents d'Archie devraient même créer leur propre fondation. Quoi qu'il en soit, cette décision marque une nouvelle scission entre les époux de Sussex et le couple formé par le prince William et Kate Middleton. Ce n'est pas la première fois que Meghan et Harry cherchent à se démarquer de l'autre couple princier, avec qui les relations sont tendues. Ils ont d'abord fait le choix de vivre à Fragmore Cottage et non pas à Kensington Palace où résident Kate et William puis ils ont décidé Début avril, de créer leur propre compte Instagram, sur lequel ils s'engagent chaque mois pour une nouvelle cause. La Royal Foundation devrait ainsi être rebaptisée « Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge », comme le précise Hello. Pour rappel, la Royal Foundation avait été créée en 2009 par les deux fils de la princesse Diana. Grâce à cet organisme les deux frères pouvaient réunir leurs actions caritatives au sein d'une même fondation. Le prince Harry, elle a s'est de vivre dans l'ombre de son frère une nouvelle rupture qui était à prévoir, quand on sait que le prince Harry souhaite se démarquer de son frère et sa belle-sœur. Pendant des années, avant de rencontrer Meghan, il se tenait tout le temps derrière William et Kate, a confié le commentateur d'un camp l'Arcombossonne. Ce mercredi 19 juin, Harry veut tracer son propre chemin avec Meghan. Le duc de Sussex cherche en effet à gagner en indépendance. « Il souhaite maintenant travailler à temps plein avec sa femme, et il veut une autonomie sur ce qu'il fait. Comment il le fait et comment elle le fait, ce qui est un changement radical par rapport à ce qu'il en était il y a un à n », précise le consultant royal. « De plus, Harry ne supporterait plus le côté « maniaque » de son frère. William avait un contrôle total sur son frère quand il n'était que tous les trois, William, Harry et Kate. Note de la rédaction, mais maintenant la donne a changé, et l'influence de Meghan qui ne manque pas de ressources joue son rôle, analyse d'un camp l'Arcomb. Les cartes sont désormais redistribuées, et le duc de Cambridge va devoir s'y faire. Selon Hello, la Royal Foundation a toutefois précisé que les deux couples princiers continueraient à travailler ensemble à l'avenir. Comme le rapporte la correspondante royale Rebecca Anglish sur Twitter, des sources nient que cela a quelque chose à voir avec une faille et disent qu'ils continueront à coopérer sur des projets tels que HeadTogether. L'avenir nous le dira. Découvrez le nouvel épisode de notre podcast royal, Meghan et Charles. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.